Ces pauvres gens, ils sont courageux et forts de partir comme ça dehors. Ils se lancent dans une grande aventure sans savoir où ils mènent leur chemin. Solitaires et désespérés, ils ne craignent pas la mort. Mais il y a de la route comme il y a la peur. Jamais découragés, inflexibles, ils se rendent leur tristesse. Malheureux au départ, mais heureux à l'arrivée. Peut-être. Serrés, étroits, ils sont maltraités. Ils espèrent et croient en nouvelle vie. Mais hélas, cela leur est interdit. Migrant, je dois partir. Solitude, car je suis rejetée. Liberté, que j'aimerais la découvrir. Pleurer, ne m'a rien apporté. Souffrance, est ce que je subis. Malheur, est ce qui m'a fait naviguer. Guerre, est ce qui m'a fait fuir. Pauvreté, est ce que j'ai décidé d'abandonner. L'enfer, me fait mourir. La folie, me fait rigoler. La faim, va me faire mourir. Pays, que j'aimerais en découvrir. Un bateau a voulu me secourir. Espoir auquel je peux enfin m'accrocher. Liberté, égalité, fraternité. Je viens pour les découvrir. J'ai eu peur. J'ai eu du courage. J'ai fui mon pays. J'ai laissé ma famille à l'abandon. J'ai fait des cauchemars sur ma route de rêve. Ma femme était blessée. Elle ne s'accrochait plus à la vie. Elle n'avait plus la force de marcher. Elle ne rigolait plus, plus du tout. Elle a été rejetée par tous les hôpitaux. J'étais affamée comme un crocodile. J'étais en mer très apeurée. On m'a recueillie quand j'étais en exil. J'ai fui ma souffrance car je suis... Un combattant. J'étais blessée et découragée. L'embarcation venait de couler. J'ai nagé pour rejoindre une petite île. J'ai marché car je n'avais nulle part où me réfugier. J'étais assoiffée et blessée. Je m'étais allongée. J'étais désespérée. Quand je me suis réveillée, je n'étais pas où je m'étais allongée. J'ai rencontré une famille... Qui m'a hébergée. On me donnait à boire et à manger. Pour une fois que personne ne me rejetait. Pour une fois. J'ai été un migrant. Je suis seul à l'horizon. J'ai fui mon pied à cause d'une guerre. J'ai vu mes parents mourir devant moi. Devant moi. Mes frères-sans ont été caturés. Je me suis sauvé à temps. Pendant quatre ans, je marchais à côté de la mer. J'étais à l'abandon, affamé, attristé sans nourriture. Mais j'ai continué. Si je retournais dans mon pays, j'allais mourir. J'ai même eu le malheur de me blesser. Mais j'ai eu le courage de continuer. J'étais en souffrance. À croire que j'étais en enfer. Au loin, un bateau s'apprêtait à partir. Je m'approchais et je vis des blancs. Je me cachais encore car on m'a dit que les blancs sont racistes. On continuait ma route en buvant et en me lavant dans la mer. Ça faisait sept ans que je marchais, je me suis enfui, j'en avais huit. Et un jour, Dieu me donna un signe. Au loin, je vis encore un bateau en train de décharger des noix. Mais je n'avais plus la force. Donc je crie, aidez-moi. Mais ne m'entendez pas. Je crie une deuxième fois. Sous-titrage Société Radio-Canada